Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les anges. En toi, le créateur du monde, c'est le 32e dimanche ordinaire de l'année A. Nous sommes toujours dans Saint Matthieu. Saint Matthieu, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Au chapitre 25 de Saint Matthieu, versets 1 à 12. Alors, il est écrit qu'en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, « Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. » Alors, ce n'est pas dix jeunes filles, c'est dix vierges. Moi, je suis désolée pour les traducteurs, parce qu'en grec, il y a trois mots pour dire « jeune fille ». Vous avez « coration », vous avez « néanis » et vous avez « parthénos ». Et « parthénos », ça veut vraiment dire « vierge », « vierge pure ». Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure. En tout cas, il s'agit de dix vierges. Dix vierges, et ça commence très bien la parabole, elles ont tout juste dix, ça veut dire que c'est une communauté complète, une totalité, les dix paroles, les dix lépreux que Jésus a guéris et un seul est revenu sur ses pas, etc. Dix, ça veut vraiment dire une totalité. Elles ont tout juste parce qu'elles sont dix, parce qu'elles sont vierges, parce qu'elles ont leurs lampes et parce qu'elles sortent à la rencontre de l'époux. Alors, vierge, donc, je reprends le sens de ce terme dans la parole de Dieu, ça veut dire l'intégrité, la pureté, ça veut dire se garder pour l'époux, ça veut dire sans mélange, ça veut dire Dieu est l'unique époux, ça veut dire purifié par Dieu qui veut nous épouser. Voilà ce que ça veut dire, vierge. On trouve ça dès les prophètes, par exemple dans le prophète Isaïe chapitre 2, verset 5, avec ce passage absolument magnifique, Isaïe 62, verset 5, « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton créateur t'épousera. » Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet, si c'est pas beau. « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton créateur t'épousera. » Et encore dans Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 4, « De nouveau je te bâtirai et tu seras rebâtie, vierge d'Israël. De nouveau tu te feras belle avec tes tambourins et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Tu sortiras, les vierges ici, elles sortent. Et puis Saint Paul, bien sûr, qui reprendra cette expression, ce mot précis dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, « J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. » Voilà, les catéchumènes sont comme une vierge pure à présenter au Christ. Saint Paul reprend cette image. D'où l'importance de garder le mot vierge. Donc, c'est bien, vierge, ça signifie une certaine manière d'être pour Dieu. Voilà le commentaire qu'en fait Saint Séraphime de Saroff. « La virginité est une haute vertu, un état quasi évangélique, pouvant remplacer toutes les autres vertus. Mais je pense, moi, qu'à ces vierges, il manquait justement le Saint-Esprit de Dieu. » Donc, elles sont vierges, elles ont tout juste, mais en même temps, ensuite, on va nous dire qu'elles sont folles. Pour l'instant, je reprends. Elles ont tout juste, elles sont vierges. Elles ont tout juste, elles ont leur lampe. La lampe représente Dieu dans nos vies, Dieu lumière de nos vies. Par exemple, le psaume 18, verset 29. « C'est toi, Seigneur, ma lampe, mon Dieu, tu éclaires ma ténèbre. » Ou encore, alors, bien connu, le psaume 119, verset 105. « Une lampe, une petite lampe pour mon pas, mon pied, ta parole, une lumière pour ma route. » Psaume 119, verset 105. Ou encore, ce qui est dit dans Saint-Luc, chapitre 12, verset 35, pour dire qu'il faut vraiment être prêt, « Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. » Bon, donc, elles sont vierges, elles ont des lampes, et en plus, elles sortent. Très bien, elles sortent à la rencontre de l'époux. Ça, c'est très beau, sortir à la rencontre de Dieu. Faire un mouvement amoureux vers lui. Malheureusement, on trouve exactement la même expression, sortir à la rencontre de Dieu, dans Saint-Jean, au chapitre 12, au verset 13. Je vais lire 12 et 13. « Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna » au plus haut des cieux. » On connaît la suite de l'histoire. Il ne suffit pas non plus de sortir, ni d'être vierge, ni d'avoir une lampe, ni de sortir à la rencontre de l'époux. Alors, Saint-Augustin dit ceci, à propos de ses vierges, dont le verset 2 va nous dire que cinq sont folles. Ce n'est pas insouciante, c'est carrément folle, nous dit le grec. « Et les autres sont sages. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette folie ? Voilà ce que dit Saint-Augustin. « Ces vierges insensées ou folles n'avaient pas emporté d'huile avec elles. Lorsqu'à la fois par leur assaise, qui leur vaut le nom de vierge, et par les bonnes œuvres qu'elles font, elles paraissent porter leurs lampes, c'est aux hommes qu'elles cherchent à plaire. Et de ce fait, malgré leur vie digne d'éloge, elles n'emportent pas d'huile avec elles. « Toi, emporte de cette huile, mais en toi-même, dans le secret où Dieu te voit. » Donc, ces vierges insensées ou folles n'ont pas d'huile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, n'ont pas suffisamment d'huile. On vient d'avoir un commentaire de Saint-Augustin et je voudrais reprendre le mot « folle » parce qu'en grec, il y a vraiment écrit « folle » dans la parole de Dieu. La première fois que ce mot se trouve dans la Bible en grec, on va dire, c'est dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 6. C'est Moïse qui dit au peuple « Je commence à en avoir assez, vous êtes complètement fous. » Et il leur dit ceci. « Est-ce là ce que vous rendez au Seigneur, peuple insensé, fou quoi, dénué de sagesse ? N'est-ce pas lui ton Père qui t'a procréé ou qui t'a acquis, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes ? » Il reproche au peuple d'être fou parce qu'il ne reconnaît pas la présence de Dieu et l'action de Dieu dans leur vie. Peuple fou et sans sagesse. Ou encore, psaume 94, verset 8. Tout ça pour, à propos, qu'est-ce que c'est que cette folie de ces vierges-là ? « Prenez garde, stupide entre tous, insensé, fou, quand aurez-vous l'intelligence ? » Et la suite du psaume, c'est « Vous ne reconnaissez pas qui est Dieu. » Et puis, finalement, ça on connaît bien, dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 26, « L'homme qui a bâti, l'homme insensé, c'est traduit par insensé ici, Matthieu 7, 26, « Quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. » C'est tout ça la folie de ces vierges. En fait, pour résumer, elles font, mais à l'intérieur, il n'y a pas l'amour. À l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, Dieu dans leur vie, elles n'en ont pas grand-chose à faire. Alors que les « sensés » ou c'est traduit ici par « sages », insouciantes et prévoyantes, alors là, bon, bref. « Sages », « sages » pourquoi ? Parce qu'elles ont reçu l'Esprit Saint, c'est ce que disait Saint Séraphime de Sarov. « Il en manque le Saint-Esprit de Dieu aux folles, et les sages, elles ont accueilli au plus profond de leur cœur la présence de Dieu. » Et c'est pourquoi elles ont de l'huile. Les « sages » disent, elles ont leur huile, leurs lampes restent allumées, mais elles ne peuvent pas partager avec les folles. Alors là, on est un peu perplexes, parce que dans la Bible, on nous demande tout le temps de partager. Même si tu n'as pas pour partager, tu donnes tout. Ici, elles disent, non, on ne peut pas. Il n'y en a pas assez pour vous et pour nous. On ne peut pas partager, allez en acheter. Alors, qu'est-ce que c'est que cette huile qu'on ne peut pas partager, que ces femmes sages, ces vierges sages qui ont reçu l'Esprit-Saint ne peuvent pas partager ? C'est justement l'Esprit-Saint dans leur vie et la présence de Dieu à l'intérieur d'elle-même. Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 3, « Ton nom est une huile qui se donne. » Cette huile avec laquelle les vierges sages s'éclairent, c'est le nom du Dieu bien-aimé. Et voilà ce qu'en dit Saint Bernard pour commenter cette histoire de l'huile. « Il existe une ressemblance entre l'huile et le nom de l'époux. Je pense que cette ressemblance tient à trois qualités de l'huile. Elle éclaire, elle nourrit, elle sert d'ongant, elle alimente le feu, elle fortifie le corps, elle apaise la douleur. On peut en dire autant du nom de l'époux. Il éclaire quand on le prêche, il nourrit quand on le médite, il est un baume apaisant quand on l'invoque. » Alors, les vierges sages prêchent le nom de l'époux, se nourrissent du nom de l'époux et le reçoivent comme une guérison dans leur vie, comme un baume apaisant. Les autres n'ont rien de tout ça. Elles sont folles. Spirituellement parlant, elles sont folles. Et pourtant, elles vont acheter de l'huile, mais de la mauvaise huile, parce qu'on ne dit pas qu'elles se sont converties. Elles reviennent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais le Seigneur ne peut pas leur ouvrir parce qu'il est écrit en Matthieu 7, 21. « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Elles ne font pas la volonté du Père, elles font leur propre volonté. C'est pourquoi elles sont qualifiées de folles. Et la fin du texte, c'est « veillez » car vous ne savez ni le jour ni l'heure. « Veillez », ça veut dire garder précieusement l'huile que le Seigneur a mise à l'intérieur de vous-même, l'huile de l'Esprit-Saint qui vous fait reconnaître le nom de Jésus bien-aimé comme étant un nom qui est clair, qui nourrit et qui guérit. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...